Et salut à tous et bienvenue pour ce 20e et dernier épisode de Rise of Tomb Raider en moment de compagnie. Donc on est au combat final, là on est sur la dernière ligne droite de baston parce que vous allez voir que le jeu, la fin, c'est juste de la baston. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de choix de discours à faire, de sauvé qui que ce soit, non non c'est que de la baston. J'ai été hyper déçu de la fin, c'est incroyable. Attends, tu dégages. Ah ouais, en même temps, si je veux passer par un endroit où ça peut pas passer. Ah ben, il faut lui mettre sa dernière balle à lui, j'aurais pris mon temps. Putain, il me loupe pas lui. Ah, il l'avait dit qu'on a des gars. Ah, il faut que tu te mettes à l'abri. On est sur le point de tirer. Et qui est très exposé. Je peux pas faire demi-tour. J'y suis presque. Alors, donnez-moi des objets, des soins et tout et tout. Je tire à l'arrache. J'ai bien aimé comme il est mort lui aussi. Les gars, en même temps, c'était depuis le début du jeu que vous me traquez, vous avez des armures et tout. Ah oui, j'arrive encore à vous tuer. Il n'y a pas un moment où vous dites, allez en god mode et il faut que j'arrête de lui tirer dessus. Oh merde ! Oh merde ! J'aurais pu l'avoir, je pense que j'ai réussi à faire buguer le scénar du jeu parce que j'étais libre de mes mouvements et il m'aurait pas du tout dérangé le monsieur. C'est bon, à part moi, j'ai récupéré tout le monde. Voilà, ça va, niveau soin, je suis un survivant. Voilà, niveau soin, je suis encore large et pourtant j'arrive pas de m'en servir. J'en ai encore 11 devant moi. Allez hop, ça fait 13. Voilà, c'est le point de non retour, ils vous l'avertissent. Donc voilà, là on va attaquer le dernier gros combat. On va se finir les compétences de maîtrise chasseur. Et donc en gros, il nous aurait manqué encore 17... Non, 14. 14 points de compétences pour finir les compétences. Les compétences, ouais. Voilà. Et on se casse. Donc voilà, là ça aurait été le bon moment pour faire demi-tour, pour repartir un peu en exploration, tous ensemble aller chercher des tombeaux qui nous manquaient, etc. Mais voilà, vous le savez, Tomb Raider, de toute façon, ça ne fait pas un spécial grand Audimat. C'est pas que je cours après l'Audimat, évidemment, vous le savez, sinon ça aurait fait longtemps qu'on aurait arrêté. Mais voilà, il y a The Witcher qui nous attend, il y a... Mass Effect qui nous attend. Il y a The Walking Dead qui attend la femme. Et donc du coup, on compte d'abord faire ça avant de faire du Tomb Raider à fond. C'est pas un... Oh là. Je pense pas que vous arrivera à le toucher ! On va continuer à essayer. On recharge le trébuchet. Attends un peu ! Oh là ! On ne réussira jamais à l'atteindre d'ici. Je sais. Je dois toucher la boule de feu en plein vol. Préparez-vous, on va réessayer ! On recharge le trébuchet ! Attends un peu ! Ok, on est prêts ! À son signal ! Maintenant ! Allez-y, envoyez ! Il faut se battre avec moi, express de lâche ! Donc voilà, après Rambo qui s'est fait un hind, elle est tout seul. Après Solid Snake qui s'est fait aussi un hind, elle est tout seul. Mais on va dire qu'ils sont quand même plutôt bien équipés pour le faire. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a un petit pistolet. Ok, elle nous le fait de trébucher. Et c'est parti ! Ok, il est au fil de la pompe du camp. Donc en gros voilà, l'avant-dernier combat, on va dire que ça c'est l'avant-dernière zone. Après, il n'y a plus rien. Mais pourquoi ça ne les a pas tués ? Voilà. Donc voilà, c'est en gros une vague d'ennemis, le boss, une vague d'ennemis, le boss, une vague d'ennemis, le boss, c'est fini. Voilà. Le grand truc bien classique, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est exactement ça que je reproche à ce jeu parce que je trouve qu'il a fait de belles promesses tout le long. Enfin, même s'il ressemblait quand même pas mal au précédent évidemment. Et voilà, il avait sa petite touche d'originalité et tout. Et là, je trouve que sur la fin, c'est complètement bâclé quoi. C'est vraiment incroyable. Après, bâclé à bon sens, évidemment. Donc eux, on se demande ce qu'ils attendent. Regardez-moi comment ça bug en plus, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils sont bloqués tous les trois et ils ne savent rien faire. Voilà, donc là, il revient vers nous. Donc évidemment, un hélicoptère, elle ne sait pas détruire ce petit bout de bois. C'est pas encore fini. Allez, tirez votre truc. Voilà, avec la... Evidemment, le tiers lentestissement de temps pour être sûr que vous vous manquiez. Il n'est pas du tout la cible, hein. On ne sait jamais. Je ne vais pas exagérer non plus. Ouah, sérieux, cette attaque de loin qu'elle a fait, elle. Ah, vu que j'ai pris une attaque furtive, donc du coup, je récupère ma santé et je deviens invincible pendant un certain temps. C'est cool. Ah non, sérieux. Pendant un coup de grâce, je me suis fait tuer, quoi. Ah. Honte à moi. Hey, mon ennemi. Là, il y en a un coup de fusée à pompe, là, qui est en train de me dessouler la gueule. C'est là. Hey, viens ! Il va te faire... Oh ! Il va me chever. Sérieux ? Ouais, tu veux te la jouer aux pompes ? Je vais te montrer comment ça sert d'une pompe, gros con. Allez. Putain, les mecs, ils savent pas viser, quoi. Sérieux. Ah, puis le goin, elle est, bon. Donc voilà on va se plaquer derrière un petit bout de bois. Donc là j'appuie sur X. Je spam comme ça dès qu'ils sont prêts. Aïe j'ai fait mal en fait. Et voilà. J'ai vu c'était dur hein. Genre on s'est infiltré dans le truc. En mode loose day alors qu'on s'est écrasé au sol comme une grosse merde. Sur la colonne comme une grosse merde. Tout le monde aurait pu nous voir. Non mais t'es conne ou quoi ? Alors qu'évidemment personne ne nous a vu. Non mais t'es conne ou quoi ? On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Évidemment, on n'avait qu'un arc sur le dos. Donc voilà, là on est obligé de le choper par surprise, comme vous avez pu le remarquer. Il nous capte de suite. Tourne ! Ça dépend lequel en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Mais Jean, on va te faire voir. Aïe ! Est-il encore en train de se vider de son sang quelque part, pendant que vous vous cachez ? Jette Carmel, elle commence à rentrer dans la gueule. Aïe ! Putain ! Ah ! Donc là c'est pareil, ça sera sans vraiment grande surprise par rapport à... Je veux dire, à ce type de combat qui existe déjà dans The Lost of Us. Je pense que vous aurez fait le rapprochement plutôt comme moi. Non, non, je t'ai que dalle. Ah putain, par contre, je n'ai plus d'endroit où vous remontez en fait. Et où ce connard ? Et voilà, hein, donc il faut essayer de le toucher trois fois pour... J'étais là quand ma sœur s'est infiltrée dans votre famille. J'observais dans l'ombre. C'était un homme brillant. Putain, tu veux trop ta gueule ! Voilà, on a fini le jeu ! Non, je ne peux pas finir comme ça. J'étais promis, il y a un grand destin ! Alors, gars, t'as vu, tu vois les poumons perforés sur le cœur qui est défoncé aussi. Et tu arrives à respirer pour aller tranquille, tout va bien, t'as pas mal. Tu suffoques pas. Tu te noies pas dans ton sang. Alors là, là, vous avez le choix, soit de l'achever, soit de l'achever. Enfin, je trouve pas que ça change grand-chose, hein. Ouais, j'ai tué Constantin, j'ai tué Constantin. Personne n'est arrivé sauf moi. Anna, arrête ! Tes hommes ont été vaincus et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté. La mort, et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père ? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours ? Comment peux-tu seulement l'envisager ? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi ! Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention ! Ils s'en bat les couilles, Jacob. Je suis God. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine qu'un autre Kroft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non ! C'est faux. Et voilà, elle est très la source divine Donc le temps reprend son cours Jacob, accrochez-vous Je m'accroche Depuis bien trop longtemps Vous saviez que j'allais la détruire Donc là, c'est pareil Un truc que je trouve un peu bizarre C'est qu'on ne nous a jamais expliqué Qu'il ne fallait pas le regarder Parce que oui, il nous en parle vite fait Jacob Mais sans plus, il ne nous a jamais expliqué Qu'on pouvait la détruire juste en la jetant par terre Je trouve que c'est bâclé, mais d'une force Par contre, ce qui est bien fait C'est le morphing de Jacob qui est en train de vieillir Je suis né Poussière, tu retourneras Poussière Ma très chère Lara Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe S'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille Croft, qu'est-ce que cela signifie ? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace en ce monde un jour Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons Pas qui nous sommes Détruire la source, c'était la seule chose à faire Je l'ai quand même laissé tomber Je pense qu'il aurait fait pareil Allez, t'as un avion à prendre J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois Mais à cet instant J'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois Peu importe ce qu'il aurait fait Je dois faire mes propres choix La cité de Kitej existe bel et bien Il se cache des secrets là dehors qui peuvent changer le monde Je dois les découvrir Pas pour mon père Ni pour qui que ce soit d'autre Mais pour changer les choses Espérons que ce soit pour le mieux Donc voilà, sur le plan, je ne vois pas trop où elle va Parce que c'est écrit un peu en langue bizarre Alors on va faire un petit coup de baie Parce que le générique, on s'en fout Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer C'est les deux semaines plus tôt C'est quoi ? Là on voit qu'elle est bien à couvert Je m'occupe de Kroft Non Pas encore Voilà, ce qui annonce évidemment Un troisième Tomb Raider Ça on s'en doutait On verra dans combien de temps ils vont le sortir Mais voilà, en tout cas Une fin que je trouve extrêmement décevante Par rapport à tout ce que le jeu a nous offrir Donc je trouve ça vraiment dommage Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous Vous en pensez pour le peu d'auditeurs Que vous êtes à nous regarder Un spectateur en tout cas plutôt Parce qu'auditeurs ce serait à la radio Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire Ce que vous en pensez vous De cette fin là Qui est quand même assez courte Enfin Vraiment bâclé pour moi Je trouve que vraiment ça Il me manque quelque chose De vraiment épique Mis à part de la baston Enfin voilà De la baston c'est bon Dans tous les jeux Il y en a de la baston Et donc là voilà C'est vraiment juste à ce moment Précis à la fin du jeu Qu'il y a plus de baston Qu'avant Et bon ben finalement Il est même pas si difficile que ça Cette baston Parce qu'avec De tous les soins Qu'on trouve Et je suis en survivant Donc on est censé en trouver Encore moins Donc imaginez à peine Même sur ce qu'en hard C'est trop simple C'est vraiment trop facile Donc voilà En tout cas Moi c'est une aventure Une aventure Qui m'a quand même bien plu A faire Je voulais quand même Vous la présenter Parce qu'on avait fait Le premier épisode Autant vous faire le deuxième Et on vous fera le troisième Quand il sortira Évidemment Et voilà J'ai vraiment trouvé La fin des aventes Par rapport au reste du jeu Qui m'a vraiment bien plu La fin voilà Je trouvais que c'était Une long jetée en pâture On avait plus d'idées Voilà la fin du jeu Et on arrête là Et c'est bon On s'en fout Donc voilà En tout cas Moi aussi je vais arrêter là Donc n'hésitez pas A poster un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Un petit like Si vous avez bien aimé mon taf Un abonnement Si vous avez vraiment beaucoup A aimé le taf Et surtout n'hésitez pas A partager Pour faire découvrir ça A d'autres personnes Qui pourront eux aussi A leur tour partager Et en faisant ceci Augmenter le cercle De la communauté The Lomain Ange Et peut-être Réussir à passer Cette fameuse barre Des mille abonnés Donc voilà Sur ce Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas Si ce sera Mass Effect Ce sera The Walking Dead Ou si ce sera The Witcher Mais en tout cas Ce sera l'un de ces trois jeux Est-ce que tu m'on auch